Les langues continuent de délier dans le royaume. Le 10 janvier dernier, le prince Harry a dévoilé ses mémoires intitulées le suppléant, sperant version originale. Un ouvrage explosif dans lequel le duc de Sussex y raconte son enfance, son ressenti suite à la mort de sa mère Lady Diana, les débuts de sa relation avec sa femme, Meghan Markle, et révèle quelques secrets de famille, quitte à y gratigner ses proches. Et il semblerait que cet ouvrage ait donné des idées à un autre pari à la famille royale. En effet, selon The Sun ce samedi 25 mars, le prince Enedroux souhaiterait à son tour écrire ses mémoires. D'après nos confrères britanniques, le frère du roi Charles III voudrait rédiger cette autobiographie dans le but de redorer son image. Le duc d'York serait ainsi en pourparler avec Daphné Barak, une journaliste américaine, qui a déjà travaillé avec des célébrités et des hommes politiques de premier plan. Deux maisons d'édition seraient déjà intéressées par le livre, décrit par les proches d'Androux comme le suppléant d'eux. 0. En effet, tout comme le prince Harry, Enedroux est aussi le suppléant du roi à Charles III. Les proches d'Androux pas emballés par son projet d'après les éditeurs intéressés par l'ouvrage, celui-ci pourrait devenir un best-seller car le prince Enedroux dispose d'une bien plus grande profondeur d'histoire dans laquelle il peut puiser comparé à Harry. L'écriture d'un livre lui donnerait l'opportunité d'expliquer pleinement son association avec Jeffrey Epstein et il pourrait remettre les pendules à l'heure, a indiqué l'une des deux maisons d'édition. En revanche, l'entourage d'Androux serait beaucoup moins favorable à ce nouveau projet. Tous ses proches lui disent que C.S.T. une idée stupide, a confié une source proche de l'ex-mari de Sarah Ferguson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada